Jean-Marc Morandini, comme ça se prononce ? Le fait média du jour, ce sont donc ses déclarations d'Aurélie Filippetti. Ce matin, c'était juste avant 8h, la ministre de la Culture et de la Communication a jugé inquiétantes les récentes annonces faites par Rémi Fimelin, le président de France Télévisions. Elle a même désavoué publiquement, et ça c'est une première. Alors le gouvernement veut-il la peau du patron de France Télévisions ? Décryptage avec vous, Bastien Millau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On commence tout d'abord par ces déclarations choc. Et oui, et c'est un nouvel épisode de la bataille médiatique qui oppose le président de France Télévisions à la ministre de la Culture depuis l'été, on en a déjà parlé ici, et qui cette fois-ci a quitté l'ambiance feutrée des coulisses du pouvoir pour s'inviter sur la place publique qui plus est à une heure de grande écoute, avec un objectif évidemment de la part de la ministre, en termes de communication, lui donner la visibilité maximale. Alors qu'est-ce qu'elle a dit Aurélie Filippetti ? D'abord, elle s'est montrée sensible aux critiques émises par les syndicats de producteurs et créateurs en disant « Quand j'entends que l'on va allonger le soir 3 à une heure en supprimant la case documentaire, je me dis que cela ne correspond pas à la mission de service public. C'est très bien de faire plus d'informations, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la production de documentaires. » Elle critique également l'arrêt annoncé de « C'est pas sorcier ». « Quand j'entends que l'on envisage la baisse des budgets ou la suppression de C'est pas sorcier, je me dis que l'on ne peut pas remettre en cause une telle émission qui est ludique et qui fait partie du service public. » Et elle enfonce le clou avec ses propos assez sévères. « Je m'interroge sur les choix stratégiques du président de France Télévisions et on ne peut pas se retrancher en permanence derrière des problèmes de budget. Il faut mettre en place un plan stratégique. » J'ai demandé à voir rapidement Rémi Fiblin. Ça s'appelle « Un recadrage politique en bonne et du fort ». Alors, ce sont les récentes modifications des programmes annoncés la semaine dernière que critique la ministre. Oui, on savait depuis ces fameuses annonces, donc la suppression des émissions de seconde partie de soirée sur France 3, notamment qu'elles avaient provoqué une montée d'adrénaline et avec des communiqués assassins qui émanaient des différentes organisations de producteurs qui disaient pêle-mêle « À quoi joue Rémi Fiblin ? » en critiquant l'absence de tout dialogue. Et puis, ce qui avait surpris, c'est la réponse extrêmement ferme, Jean-Marc, que leur avait apporté Rémi Fiblin, qui lui les avait appelés au sens des responsabilités, en disant, je le cite, « qu'ils seraient mieux inspirés de dépasser leurs intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. » Tout ça sous fond de pression financière, puisqu'on le sait, l'État a baissé cette année les budgets de France Télévisions pour la première fois. Donc, visiblement, les syndicats sont allés se plaindre chez la ministre, qui s'en fait l'écho ce matin. Alors, est-ce qu'on peut dire clairement ce matin que Rémi Fiblin est désavoué par la ministre de la Culture ? Alors, il se trouve dans une situation qu'ont connu nombre de ses prédécesseurs dans une guerre avec leur ministère de tutelle. Ce qu'on appelle le ministère de tutelle, c'est la culture et Bercy. Il y a eu notamment Philippe Guillaume, le premier président d'Antenne 2 et FR3, à la fin des années 80, qui lui avait été acculé à la démission suite à un conflit avec la ministre de la Culture de l'époque et de la communication Catherine Tasca. Ensuite, Marc Tessier, qui avait eu un clash avec Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, en 2002. Et puis, le plus célèbre, Patrick de Carolis, qui était dans un combat face à Nicolas Sarkozy. Il était même allé, lui aussi, sur une radio pour dire qu'il trouvait que les propos de Nicolas Sarkozy sur France Télévisions étaient, je le cite, faux, injustes et stupides. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a une bataille médiatique. Et il faut quand même noter deux choses, Jean-Marc. C'est que Rémi Fimlin ne peut pas être démis avant la fin de son mandat en 2015 à cause de la loi qu'a fait voter Nicolas Sarkozy. Parce que, comme il a été nommé en Conseil des ministres, il peut être démis soit par le Conseil des ministres, et on voit mal le gouvernement actuel proposer de démettre le président de France Télévisions de ses fonctions directement en Conseil des ministres, soit par une nouvelle loi qui prévoirait d'écourter son mandat. Mais cette loi n'est même pas écrite. Le temps qu'elle soit votée et qu'il y ait une bataille parlementaire qui s'engage, ça prendra des mois. Bref, si l'on en croit la jurisprudence de ses prédécesseurs, c'est ceux qui ont gagné la bataille médiatique qui ont survécu et terminé leur mandat. A bon entendeur, salut ! Merci beaucoup Bastien Millau.